Après avoir vu les caractères morphologiques de la face dorsale, nous allons nous intéresser quelques instants aux caractères morphologiques de la face ventrale. Vous avez ici cette photo. La première chose à remarquer, c'est la présence au centre du disque central d'une dépression, alors qu'on a du mal un petit peu à voir ici. En fait, on aurait une sorte de crevasse, de creux ici. Ici, cette dépression centrale, au fond, on va trouver une membrane. Cette membrane s'appelle la membrane péristomiale. Vous avez la légende ici. Et cette membrane péristomiale est percée en son centre par une ouverture circulaire qui correspond à la bouche. Et de cette dépression centrale, on va observer dans la partie médiane de chaque bras une dépression en forme de gouttière. qui vont se trouver au niveau de chaque bras. Pour comprendre ce qu'on va trouver au niveau des gouttières, j'ai choisi de faire sous forme d'un schéma très simplifié. Vous pouvez reprendre ce schéma au fur et à mesure. Ici, vous avez une coupe transversale d'un bras d'une étoile de mer. J'ai repris ici, sur la gauche, l'orientation de cette coupe transversale. On aurait la face dorsale, c'est-à-dire la face aborale, ici en bas, alors que la face ventrale, c'est-à-dire la face orale, serait en haut. Que trouve-t-on au niveau de cette gouttière, qui s'appelle aussi la gouttière ambulacrère ? Le premier élément qu'on va trouver sont des sortes de petits tubes, tubes à leur extrémité libre des petites ventouses, que j'ai représentées ici simplement comme ceci. Il va y avoir quatre rangées de tubes munis de ventouses. Ces tubes s'appellent les pieds ambulacrères, encore appelés les podias. Autre élément qui s'observe sur cette face ventrale d'Aceria rubin, ou d'autres étoiles de mer, c'est d'autres piquants, avec, dans un premier temps, une rangée de chaque côté de la gouttière. Ce sont des rangées qui bordent les bords de la gouttière. Ce sont des piquants qui vont être assez effilés, assez pointus, et qui s'appellent les piquants adambulacrères. Puis, d'autres piquants, des piquants un peu plus courts, un peu plus trapus, qui sont appelés les piquants marginaux. Si on reprend la face dorsale, on a les piquants de la rangée carénale ici en bas, des piquants latéraux sur le côté ici, et sur toute la face centrale, on a d'autres piquants. Vous voyez que le corps d'une étoile de mer est recouvert par un grand nombre de piquants. Ces piquants, je vous rappelle, sont positionnés sur des plaques calcaires. J'ai repris ici le squelette interne dermique calcaire des étoiles de mer. Ici, vous avez l'épiderme. Ici, vous avez le derme avec à l'intérieur un certain nombre de plaques calcaires qui sont jointives. Ces plaques calcaires pourront être soit soudées, soit non soudées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit intervalle entre chacune des plaques calcaires. Elles seront soudées, ça va être le cas par exemple chez les oursins, elles seront non soudées chez les étoiles de mer. Je repris ici le schéma que je vous ai montré tout à l'heure déjà sur une autre diapositive avec ces piquants qui sont positionnés sur des rotules avec une musculature associée permettant aux piquants d'être mobiles. On va continuer par l'étude anatomique d'Asteria Rubens en utilisant le schéma que vous avez dans votre fascicule. Il faut comprendre ce schéma. C'est une coupe qui est latéralisée en suivant le plan de symétrie bilatérale. Donc on a une coupe au niveau, cette coupe est passée bien sûr au niveau du disque central ici et est passée au niveau du bras, quel bras ? Au niveau du bras A puisque sur ce schéma vous avez la plaque madréporique qui a été représentée. D'ailleurs au niveau du tégument, de l'épiderme et du derme qui a été représentée ici tout autour, vous avez ces traits noirs à l'intérieur ici du derme qui représentent les plaques calcaires non soudées composant ce squelette dermique chez l'étoile de mer. Alors le premier élément anatomique dont on va s'intéresser maintenant c'est l'appareil digestif qui a été ici repris en jaune. Donc vous avez ce même schéma dans votre fascicule. Donc c'est un appareil digestif qui va être régionalisé. Il commence bien sûr par la bouche. La bouche est en position ventrale. Je vous rappelle que c'est une ouverture au niveau de la membrane péristomiale. Suite à la bouche, on va trouver un court ésophage puis un estomac en deux parties. Un estomac cardiaque ici, un estomac pylorique ici. Et au niveau de l'estomac pylorique, vont se différencier des glandes digestives au niveau de chaque bras. Il va y avoir cinq paires de deux glandes digestives, une paire dans chaque bras. Et ces glandes digestives sont appelées les sécapiloriques et vont participer à la digestion. Suite à l'estomac pylorique, on va trouver un court rectum ici qui va aller s'ouvrir à l'extérieur par un anus qui est microscopique et dont on doute de sa fonctionnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil digestif des étoiles du mer est un peu particulier, surtout au niveau de l'estomac, car la partie cardiaque de l'estomac a la capacité d'être dévaginée à l'extérieur, puisque l'étoile de mer va s'en servir pour prédigérer les proies avant de pouvoir les avaler. Quel type de proie une étoile de mer va consommer ? Ça va être essentiellement des bivalves.